bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des croissants perdus au nutella lorsqu'on a des croissants de la veille qu'on sait pas trop quoi en faire on peut faire une version salée à base de jambon fromage etc mais on peut aussi les faire sucrer à base donc de nutella je vais les fourrer de nutella alors cette recette je vais avoir besoin de croissants donc de la veille vous pouvez aussi procéder de la même manière avec le gabrioche 250 millilitres de lait deux oeufs du nutella du beurre et de la vanille donc un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide donc là j'ai mes petits croissants de la veille que je vais fourrer donc de nutella je vais donc les ouvrir à l'aide d'un couteau et je vais les fourrer donc de nutella de pâte à tartiner vous pouvez mettre de la pâte de spéculoos aussi donc je prends une bonne cuillère de pâte à tartiner et je la dépose à l'intérieur de mon croissant et je vais bien refermer en pinçant de cette manière pour bien souder mon croissant voyez on pince bien pour le souder et je fais de même avec tous mes croissants et voilà on remplit bien donc tous nos croissants de pâte à tartiner ensuite dans un grand bol je vais casser mes deux oeufs et j'y ajoute les 250 millilitres de lait donc c'est du lait froid j'y ajoute le sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide vous pouvez si vous voulez y ajouter de la cannelle moi je préfère qu'on sait juste avec du sucre vanillé ensuite à l'aide d'un fouet je vais bien mélanger le tout donc c'est très simple c'est un appareil à pain perdu des oeufs du lait de la vanille maintenant je vais tremper donc mes croissants mes petits croissants fourrés au nutella et une fois que je les ai trempés donc dans ce mélange je les dépose sur une poêle beurrée pour les faire cuire sur les deux faces donc je fais chauffer une poêle j'y dépose une noisette de beurre que je vais bien donc répartir sur la poêle ensuite je prends mes petits croissants je les trempe dans le mélange les oeufs et sucre vanillé et je les dépose dans ma poêle voilà Et je l'ai fait bien dorer sur chaque face. C'est une recette qui est vraiment simple à réaliser, très bonne pour les goûters de vos enfants et c'est surtout une recette anti-gaspillage. Ça sent super bon l'odeur du beurre avec le mélange œuf-lait, la vanille, et une fois que j'ai bien doré mes croissants, je les retire de la poêle. Je continue l'opération jusqu'à finir tous mes croissants. Donc si vous n'avez pas beaucoup de croissants, si vous avez une petite quantité, vous mettez juste un œuf, 125 ml de lait et un petit peu de vanille. C'est idéal aussi pour le petit déjeuner, pour vos brunchs aussi. Alors on les fait bien revenir dans le beurre. Après avoir fait cuire mes croissants perdus, je vais maintenant les saupoudrer de sucre glace. Vous pouvez le saupoudrer de sucre glace ou mettre un petit peu de Nutella sur le dessus, comme ça en appage, ou y ajouter des amandes concassées, des amandes défilées, des fruits, des framboises, des fraises, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais juste saupoudrer d'un petit peu de sucre glace. Et j'y ajoute quelques framboises pour apporter un petit peu de fraîcheur. Voilà, j'ai terminé de préparer mes croissants perdus au Nutella. C'est vraiment une recette facile à réaliser, idéale lorsque vous avez des croissants de la veille que vous ne voulez pas jeter. C'est une recette anti-gaspillage et gourmande que je vous conseille pour vos petits déjeuners et pour vos goûters. Mes croissants perdus au Nutella sont prêts et il ne reste plus bien sûr qu'à les déguster. et il ne reste plus de réussite. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !